Alors Jean-Marie ? Eh ben voilà, tiens, pour que ta mère, elle change d'avis à mon sujet, j'en ai pas un mot plus haut que l'autre. C'est un petit singe, j'y rentre dans un bar, et il va au comptoir, il dit « Vous avez des bananes ? » Le garçon dit « Non, on n'a pas de bananes. » Le petit singe dit « Vous avez des bananes ? » Il dit « Non, je viens de vous dire que je n'avais pas de bananes. » Il dit « Vous avez des bananes ? » Je dis « Oh, t'arrête, tu me redemande encore une fois ? Si j'ai des bananes, je tire la langue, je la cloue sur le comptoir. » Il me dit ça, j'ai dit « Vous avez des clous ? » Le garçon dit « Non, je n'ai pas de clous. » « Alors, vous avez des bananes ? » Et je sais qu'Ariel est particulièrement heureuse que Jean-Marie soit là parce qu'elle a hâte d'avoir une première histoire racontée par Jean-Marie Bigard. Car elle raffole des histoires de Jean-Marie, n'est-ce pas Jean-Marie ? Mais si les araignées s'enfilent, ça ne marche pas, ça s'annule. L'araignée, comme beaucoup d'insectes, n'a pas d'orifice sexuel. Donc le mâle doit traverser... C'est pour ça que pour passer le temps, ils se font une toile. Et donc, le mâle... Non mais Ariel, c'est très important. Parce que le mâle, il ne faut pas qu'il y aille avec une demi-mâle, tu vois ? Parce qu'il doit traverser la carapace. C'est comme une femme. Et la femelle araignée, elle rentre à la maison, elle a les impacts. Elle ne peut pas tricher. Elle ne peut pas dire, j'ai emmené les gosses goûter. Non, tourne-toi, salope. Regarde, ça coule encore. J'en ai une autre, c'est la femme qui va chez son médecin, trois fois par semaine. Et lui, ça le gonfle. Le médecin, il la voit arriver, il dit, merde, c'est pas possible. Elle vient voir, elle dit, docteur, en lui montrant son coude comme ça, elle dit, docteur, j'ai une déchirure. Le médecin, il a un canamard, il dit, bon, déshabillez-vous. Elle dit, non, mais je viens, parce que là, j'ai juste une déchirure au coude. Il dit, moi, je vous demande de vous déshabiller. Et tout, le slip, le soutien-gorge, tout. Il l'attrape par les cheveux, il la penche sur le bureau comme ça, il attrape les hanches, et là, il la défonce à sec, tu vois. Et tout de suite après, il se retire, il dit, voilà, ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. C'est un type en train de lire un bouquin dans le lit, à côté de sa femme. Et puis, d'un coup, il passe la main sous les draps, il commence à caresser un peu le sexe de sa femme. Et puis, aussitôt, il retire sa main, il reprend sa lecture. Et sa femme, elle dit, mais pourquoi t'arrêtes ? Il dit, je commençais juste à jouir. Et lui, il dit, non, non, mais ça, c'est que j'avais juste besoin de me mouiller le doigt pour tourner la page. Sa femme est très vexée, comme on peut l'imaginer. Elle se tourne sur le côté. Et un quart d'heure après, le mari remet la main sous le drap, et là, il enfonce son index dans le trou de base de sa femme. Sa femme, elle lui dit, c'est pour faire comme tout à l'heure ? Il dit, non, non, j'arrête la lecture, là, c'est juste pour marquer la page. Il y a un mec qui est en ivre mort. Il se couche à côté de sa femme et il meurt. Il arrive vers Saint-Pierre, et il est très en colère. Il dit, non, non, mais attendez, là, il y a un problème. Comment ça je suis mort ? Mais je ne veux pas mourir, moi. Moi, je veux revenir, je veux revenir sur Terre. Saint-Pierre, il dit, oui, mais je suis un petit peu emmerdé, parce que là, maintenant que c'est fait, d'ici, il y aurait bien une solution, mais ça serait de revenir, mais en poule. Et le mec, il dit, je m'en fous, je reviens en ce que vous voulez, ce que je veux, je sais revenir, moi, en poule, en n'importe quoi. Il vient, il dit, bon, OK, tac, je se retrouve dans une basse-cour. Il gratte la Terre avec une patte. Il voit le coq, et le coq, il dit, « Ah, bah, vous êtes la nouvelle poule ! » Il dit, oui, ça va, moi, il dit, ça va, j'ai mal au ventre. Des mots, des crampes, comme des crampes d'estomac. Le coq, il dit, ça, ça, à tous les coups, c'est un oeuf. Vous attendez, vous allez pondre un oeuf, certainement. Il dit, vous croyez ? Il dit, j'en suis sûr, vous êtes une poule. Et vous allez pondre. Il dit, allez-y, poussez, vous allez voir. Elle pousse, elle pousse, elle fait un bel oeuf, toi. Et là, la poule, elle dit, « Ah, vous avez raison, on dit, non, ça va mieux. » Et elle dit, « Si, je vous disais que ça me gêne encore un petit peu. » Eh bien, le coq, il dit, « C'est un deuxième oeuf, à tous les coups. Allez-y. » Elle dit, « Vous êtes sûr ? » « Mais vous êtes une poule, madame. Faut pousser. » « Pousse, et pousse, et pousse. » « Hop, il y a un deuxième oeuf, mon vieux gars, pareil. » « Oh, le soulagement. » Elle dit, « C'est normal que ça me titille encore un peu. » « Allez-y, le coq. » « Allez-y, poussez. » « C'est un troisième oeuf ! » Et ce moment-là, le mec se prend une grande tarte dans la gueule de sa femme. Il dit, « Oh, t'as pas bientôt fini de chier dans le lit, là ? » « Ah, 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 ah ! » C'est le Marseillais qui est sur une île déserte. Depuis deux ans. Ça fait deux ans, il se fait bien chier. Il a de quoi se nourrir et tout. Et finalement, il a décidé, sur la plus haute partie de l'île, il a fait une banderole en bambou, où il a marqué « Allez l'OM ! » Et il y a un navire, tout d'un coup, qui passe au loin, mais qui, avec les jumelles comme ça, regarde, il fait au capitaine ! Il fait quoi ? Il dit, « Capitaine, regardez ! » Il regarde la banderole, il dit, « Allez l'OM ! » Il dit, « Putain, c'est un Marseillais, oh ! » Il dit, « Allez, on y va, cap sur l'île ! » « Allez, on va se sauver un Marseillais ! » Ils sont tous fous de joie. Ils arrêtent le bateau, ils descendent une chaloupe, et le capitaine, il dit, « Oh, c'est Marseillais, tu peux pas avoir le pastis ? » Et les olives, avec les anchois et tout, bordel. Il dit, « Mais aussi, un bol de bouillabaisse, bien chaude ! » « Putain, je vais sauver un Marseillais, toi ! » La chaloupe arrive au truc, le capitaine saute carrément, il a encore de l'eau jusqu'à la taille, il court, il dit, « Tu es de Marseille ? » Alors, tu dis, « Ouais, je suis de Marseille ! » Il dit, « Dans mes bras ! » Mais après, il le serre et tout, il est content, il dit, « Dis-donc, ça te dirait de boire un petit pastis ? » L'autre, il dit, « Oh, putain, capitaine ! » « Dites pas que vous avez amené le pastis dans un chaloupe ! » Il dit, « On est Marseillais ou pas ? » « Oh, il a amené le pastis ! » « Avec les glaçons, les olives, les anchois ! » « Putain, je me souvenais même plus le goût ! » « Putain, il me boit ! » « C'est un plaisir ! » Il dit, « Oh, ça te dirait un bol de bouillabaisse ? » « Il dit, « Oh, capitaine ! » « Me dites pas que vous avez amené la bouillabaisse ! » « Il y a le suspense ! » « Mais dites pas que vous avez amené la bouillabaisse dans la chaloupe ! » « Il dit, « Oh, on est Marseille ou pas ? » « On voit la bouillabaisse ! » « Dans l'autre, il sent le boinfre de bouillabaisse ! » « Le capitaine, il est ému ! » « Il regarde ce pauvre mec avec la barbe de deux ans et tout ! » « Et au bout d'un moment, il lui dit, « Dis donc, ça a dû être dur, hein ? » « Deux ans, putain ! » « Sans tirer un coup ! » « Ça doit te manquer ! » « Tu dis, « Oh, capitaine ! » « Dites pas que vous avez amené les boules ! » « C'est un Marseillais qui est très très beau, mais très beau ! » « Il ressemble à Brad Pitt, tu vois ? » « Et l'autre, il dit, « Putain, comme tu es... » « Tu es vachement physique énorme ! » « Tu dois les enquiller, les unes derrière les autres ! » « L'autre, il dit, « Non, je suis trop con ! » « Il dit, quoi ? » « Trop con ! » « Il dit, « Dès que j'ouvre la bouche, je fous tout en l'air, tout ! » « Pas possible ! » « Et à ce moment-là, dans le bistrot, il y a Claudia Schiffer qui rentre ! » « Ding, ding ! » « Elle passe devant le mec, elle est subjuguée par la bouche ! » « La beauté de ce mec, il est vraiment très 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 beau ! » « Et hop, elle va aux toilettes ! » « Le mec, il dit, « Vas-y, putain, une Claudia Schiffer, au bordel ! » « Alors, au ressort, là, tu l'attrapes, putain ! » « Il dit, « Non, je vais te foirer, je suis trop con ! » « Il dit, « Ah, si tu veux, je te dise ! » « Ben, je sais pas, tu lui dis qu'elle a les yeux bleus, comme la mer au Méditerranée ! » « Qu'elle a les cheveux blonds, comme le soleil de Provence ! » « Et puis, après, t'as une chaîne, tu te laisses porter ! » « Et tu lui dis, « Attention, la voilà ! » « Hop, elle s'écarte, elle revient et dit, « Madame Claudia Schiffer, avec un grand sourire, elle fait, oui ! » « Vous avez les yeux bleus, comme la Méditerranée, vous avez les cheveux blancs, comme le soleil de Provence ! » « Non, tu viens de chier, là ! » « Ah, quelle horreur ! » « Oh non, mais c'est affreux ! » « Affreux ! » « Elle est mignonne, c'est un couple de jeunes mariés qui décident d'aller en Corse pour leur nuit de noces. » « Et là, le matin, le mari va chercher une lame d'arrasoir, et volontairement, il se coupe le doigt, et il répand sur le lit, sur les draps. » « Il dit, « Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ? » « Il dit, écoute, chérie, on est en Corse, et ici, ils sont très regardants sur ce genre de choses, et comme tu n'es plus vierge, et bien tout simplement, je sauve ton honneur. » « Bon, très bien, et 50 ans plus tard, ils retournent dans la même auberge, Corse, tu vois, pour leur 50 ans demain, ils disent, bonne idée, ils passent la nuit, très bien. » « Et le matin, la femme se lève, et elle se mouche dans les draps, comme ça, son mari dit, « Qu'est-ce que tu fais, chérie ? » « Il t'a sauvé mon honneur, et bien je sauve le tien ! » « Moi, je ne connais pas la réponse, mais j'ai la blague qui suit, ça concerne un avion, justement. » « Ah bah, allez-y, alors, profitons-en, maintenant. » « Eh bien, il se trouve que, justement, il y a des gens ici qui sont même compromis par cette blague de Véro, qui dit, c'est Pierre Bénichoux, Jean-Marie Bigard et Joujou sont dans un avion qui se crachent dans la jungle. » « Je suis obligé d'être là. » « Oui, t'es obligé d'être là. » « C'est marrant, mais... » « Et tu vas voir l'importance. » « Oui, je me doute bien, oui. » « Et puis, il se retrouve capturé, évidemment, par des indigènes cannibales, évidemment, qui leur disent tout simplement, voilà, on va mesurer vos trois sexes, et si vous ne mesurez pas au moins 50 cm, eh ben, on vous bouffe. » « Et si vous faites 50 cm, on vous relâche. » « Pierre Bénichoux, le roi du tango, il avance. » « Bout à bout, hein ? » « Bout à bout, bien sûr, accumulé. » « Ah, facile. » « Et alors, on mesure celle de Pierre Bénichoux, le roi du tango, donc, 30 cm. » « Bon, on mesure celle de Jean-Marie, la mienne, 19 cm. » « Et enfin, il mesure Joujou, 1 cm. » « Donc, on est bon. » « On est bon, et on est relâché. » « Et là, au moment où on s'en va, Joujou, il nous tape du coude tous les deux, il dit, « Les gars, si je n'avais pas bandé, on était mort. » « Un sketch parmi vos derniers spectacles, c'est l'exorciste. » « Juste pour moi, racontez-moi comment c'est quand un exorciste vient dans une maison. » « Ah ben non, lui, il rentre, il fait son ordonnance comme si rien n'était. » « C'est-à-dire, il dit d'abord, il rentre, il dit, c'est quelle chambre ? C'est cette chambre-là ? » « Ok, vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez, pas de problème. » « Il ouvre la porte. » « Enfin, il dit, c'est bien cette chambre-là. » « D'accord. » « Alors, il y retourne. » « Il sort, vingt minutes plus tard, déchiqueté, la veste en lambeaux, la tachiquette arrachée et tout. » « Et là, il prend une feuille de maladie, il ne peut pas son ordonnance, comme si rien n'était. » « Il dit, ça y est, je l'ai vu. » « Enfin, j'ai vu votre... » « Enfin, là... » « C'est d'une fille, hein ? » « Oui, c'est ça. Elle est forte, hein ? » « Elle fait du sport. » « Alors, premier truc, il fait trop froid dans la chambre. » « Ah oui, on emploie un mois de juillet, fait moins douce. » « Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. » « Ça m'a étonné, ça ! » « Alors, après, il lui arrive des tas de doigts. » « Tu veux que je finisse le sien ? » « Ah oui, j'adore, j'adore, j'adore. » « Non, il dit, sinon, elle travaille bien à l'école ? » « Non, pas tellement. » « Oui, ben, j'ai vu. » « Elle répond. » « Elle répond. » « Elle est même un petit peu vulgaire. » « Elle soit beau, dites-lui, qu'elle arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer. » « Parce que tu... » « Et après, je me souviens plus. »